Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Check-up. Il est chercheur mais son nom s'est installé dans la polémique avec des annonces parfois contradictoires qui se propagent sur les réseaux sociaux. Sur le docteur Mouniangui, beaucoup de gens continuent à s'interroger. Tantôt, on nous dit qu'il a trouvé un remède contre la Covid-19. Et puis non, jeune médecin congolais avec une notoriété internationale, il est parmi les 100 Africains le plus influents. C'est dans le dernier classement de jeune Afrique. Il continue pourtant ses recherches sur son Artemisia pour la lutte contre le paludisme, mais aussi contre la Covid-19. Mais comment évoluent ses recherches ? Est-ce que Artemisia est efficace contre la Covid-19 ? On en parle dans ce Check-up. L'Artemisia n'a pas que des vertus thérapeutiques, mais aussi de rapprochement. C'est le cas de le dire avec ces femmes, issues de divers secteurs de la vie, qui unissent leur intelligence autour de cette plante. Réunies autour du réseau Femmes et Artemisia, elles ont trouvé l'astuce. Cultivées et commercialisées pour nouer les deux bouts du moins, mais aussi sensibilisées sur les vertus de cette plante, prisées dans la lutte contre la malaria et plusieurs autres maladies. L'Artemisia suscite davantage de l'intérêt dans la recherche du remède contre la Covid-19. C'est entre autres cette coïncidence qui favorise le choix de l'entrepreneuriat de ces femmes. Une plante qui nous révèle des surprises tous les jours, une plante qui traite beaucoup de maladies, qui soulage le corps humain en général, mais principalement par rapport aux recherches à notre disposition, l'Artemisia a prouvé, a fait preuve par rapport au palidisme et par rapport à la Covid-19. Les femmes se sont lancées dans la culture de l'Artemisia et elles ont compris que dès qu'elles étaient en contact avec la plante, elles ont vaincu le palidisme dans leur foyer. Et puis petit à petit, ça leur a aidé de sensibiliser les autres. La quantité restante de leur production qu'elles essayaient de vendre aux autres leur a aidé à s'autonomiser. L'efficacité de la tisane Artemisia, très prisée en cette période de pandémie, c'est aussi le respect de sa posologie. La posologie contre le palidisme, c'est 7 jours. C'est 7 jours de prise de la tisane d'Artemisia sous forme d'un litre contenant 5 grammes d'Artemisia par jour pendant 7 jours. Mais pour la Covid-19, compte tenu des jours d'incubation, comme c'est 14 jours, donc là aussi la posologie va de 14 jours et c'est le double de la posologie du palidisme. Là on prend 10 grammes dans un litre d'eau pendant 14 jours. Au-delà de la commercialisation, le réseau des femmes et Artemisia se lance dans la formation pour susciter l'adhésion d'un plus grand nombre. Nous avons lancé notre campagne de sensibilisation de la plante Artemisia contre la malaria et le Covid et nous avons organisé des formations, des leaders locaux qui vont à leur tour parler à leurs familles. Nous faisons une sensibilisation de proximité dans un premier temps. Ce qui est vrai, même Jésus est venu, tout le monde ne l'a pas suivi. Donc l'Artemisia, nous, nous sommes convaincus que ça peut sauver l'humanité par les vertus qu'elle a. Nous, au niveau du réseau des femmes, nous avons des terrains à Nsabuka qui est en train d'être préparé pour recevoir effectivement cette plante. Il y a déjà des germoires qui sont en train de pousser. Nous avons à Lembaimbu, nous avons aussi à Lutendele, vers Ngombi, vers le périphérique de Kinshasa, vers Mongafoula. Même à Mongafoula, c'est tout un réseau. Il y a des femmes qui sont déjà lancées dans cette culture. Vraiment, je suis sûre que l'année prochaine, on aura vraiment une éclosion de cette tisane au niveau des Kinshasa. Bien qu'objet de polémiques au sein de la classe scientifique du monde, certaines personnes continuent à croire en ces vertus. Docteur Jérôme Mouniangui, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Patricia. J'aimerais vous présenter. Vous êtes chercheur et membre de la Task Force présidentielle. Depuis le mois de juin, vous dirigez des essais randomisés, des essais cliniques randomisés pour démontrer l'efficacité d'Artemisia dans la lutte contre la Covid-19. Vous êtes également, il y a quelque temps, vous aviez été répertorié parmi les 100 africains le plus influents, selon le dernier classement de Jeune Afrique. Pourtant, Docteur Jérôme Mouniangui est aujourd'hui parmi les personnages le plus controversés. On se pose mille et une questions sur vous. Est-ce que vous avez conscience de cela, que vous êtes quand même quelqu'un qui est très controversé ? Ça dépend des controverses. Sur quel point ? Les gens se posent une question, des questions, je ne dirais même pas une question. Beaucoup de questions sur votre présence en République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais, vous étiez parti pour poursuivre vos recherches. Vous êtes revenu dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. On se pose mille et une questions sur ce que vous faites exactement. Merci Madame Patricia. Docteur Jérôme, personne controversée à Kinshasa. Mais parmi les 100 personnes, je peux dire personnages, je ne sais pas quel est le terme que j'avais utilisé, les personnes influentes sur le continent africain. Docteur Jérôme, en France, c'est parmi les jeunes chercheurs africains qui sont en train de vraiment démonter ou des grands magazines comme Le Monde. Ils réservent particulièrement des pages et des pages sur Jérôme, en Allemagne, en France. Sur vos recherches également. Sur les recherches, beaucoup plus également. Mais à Kinshasa, personne ne est controversée. Je dis, wow, nul n'est prophète. Nul n'est prophète chez soi, Docteur Jérôme pourrait bien le dire. Mais beaucoup de critiques sur votre personne. Est-ce que vous pensez que ce sont des critiques fondées? Je crois que si on commence à vous critiquer, vous faites quelque chose. Franchement, moi je me dis ça. Autant de critiques, donc il y a Jérôme, il fait quelque chose. Est-ce que c'est dans le bien ou dans le mal? Celle l'étant nous dira beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jérôme? Et depuis qu'il est arrivé, comme vous avez posé la question, depuis qu'il est arrivé, Jérôme ne fait que travail. Vous m'avez trouvé dans un cadre de travail. Là, je suis complètement en train de travailler en tant que médecin. En tant que médecin, vous êtes en train de travailler, Docteur. Je le disais que vous dirigez une équipe des premiers essais cliniques en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut savoir en quoi ça consiste également? Qu'est-ce que vous faites exactement dans la lutte contre la COVID-19? En fait, nous sommes arrivés à Kinshasa sous l'invitation personnelle du président de la République, avec son Excellence Antoine Félix Chilombo. À notre arrivée, la première des choses que nous avions demandé, qui sont des prêves en fait. Bien sûr, des critiques sont là, mais je reste scientifique dans toute objectivité scientifique. Nous avons demandé que nous puissions faire des essais. Un essai, c'est une étude, mais il y avait double objectif dans cette proposition d'études de ces cliniques. Premièrement, c'est élever la production scientifique de la RDC. On dit qu'il y a des cerveaux en RDC. Quand est-ce qu'on va, d'autres personnes vont dire qu'il y a des cerveaux, c'est lorsque nous publions, lorsque nous réalisons des études qui répondent aux normes, qui est de l'art en fait, de la recherche scientifique. Vous faites des recherches scientifiques, docteur, et vous vous basez sur la plante Artemisia. Oui. Est-ce que jusque-là, on peut dire qu'il y a déjà un lien qui démontre que l'Artemisia est efficace contre la COVID-19 ? Nous l'avons déjà dit. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de rêve en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a la formule de ma grand-mère qui s'est réveillée dans un rêve et qui m'a donné une formule. Non. L'Artemisia est connue déjà comme l'une de plantes efficaces sur le coronavirus. Ça, ça date depuis 2005 en fait. C'est depuis 2005. Le coronavirus n'est pas un virus émergent. Ce virus a un peu des spécificités particulières. C'est comme un nouveau-né qui arrive dans une famille où peut-être qu'il y avait de brun, mais cet enfant-là arrive un peu noir, c'est la suite. Donc cet enfant-là a ses spécificités. Mais si vous regardez le virus du genre coronavirus, il y a des sous-espèces. Et l'actuel fait partie des sous-espèces là. L'Artemisia est depuis 2005 que ça a commencé à être étudié au laboratoire pour prouver son efficacité sur le coronavirus. Et c'est efficace. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de mythe, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille. C'est efficace. Docteur, c'est efficace, vous le dites. Aujourd'hui, le schéma thérapeutique en République démocratique du Congo est connu. Doxychloroquine et azithromycine. Est-ce qu'aujourd'hui, on associe aussi à ce schéma thérapeutique l'Artemisia et qui pourrait peut-être être à la base de plusieurs cas de guérison ? Le schéma azithromycine et doxychloroquine, c'est le schéma de la RDC ou c'est la RDC ? C'est le schéma que la RDC utilise, à moins que je ne me trompe. C'est le schéma de qui ? La RDC a adhéré à ce schéma. Et pourquoi ce schéma adhéré n'est pas maître son propre schéma ? Mais docteur, c'est à vous, c'est vous les chercheurs. Est-ce que vous avez proposé un autre schéma thérapeutique ? C'est quoi votre question ? C'est ça même la vision du président de la République. Il y répète plusieurs fois, je veux que les chercheurs congolais me trouvent des solutions à cette pandémie. parce qu'il n'est pas aujourd'hui acceptable un pays où il y a assez de cerveaux comme la RDC, assez de diplômes, assez de professeurs d'université, assez, 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 qu'on fasse juste du copier-coller. Mais plus que ça marche. Hein ? On a plus de... Non, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas une formule magique. Combien de fois l'hydroxychloroquine a été controversée ? Combien de fois la personne qui a mis ce schéma-là, qui a proposé ce schéma-là a été controversée ? OK ? Donc, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul schéma. Il y en a plusieurs. Parce que c'est... Nous aussi, on avait un seul schéma. Donc, on n'allait pas plus... Je crois qu'on allait déjà mettre fin à cette pandémie. Mais pourquoi la pandémie continue ? Pourquoi il y a beaucoup de cas ? Donc, il y a plusieurs. C'est à nous de réfléchir. C'est à nous de proposer nos schémas. Et il serait intéressant. Il serait intéressant, selon la vision du chef de l'État, quand nous trouvions nous-mêmes congolais des familles congolaises, des chercheurs congolais, des savants congolais. Il en existe. Il y en a plusieurs. Docteur, l'Artemisia, est-ce que c'est la solution miracle pour lutter contre la COVID en République démocratique du Congo, particulièrement ? Avez-vous lu le communiqué de l'Organisation mondiale de la... Si on va se référer à cet organe-là ou à cette institution-là, parce qu'il pourrait être des bons élèves de l'international ou des bailleurs de fonds, l'OMS dit ceci, l'Artemisia possible, possible efficacité contre le coronavirus. Mais moi, l'OMS, j'attends ceci. L'OMS attend ce que je remette en train de faire et ce que d'autres chercheurs sont en train de faire partout dans le monde, comme les Allemands et d'autres chercheurs africains, qu'on nous apporte de prêves. Justement, l'OMS attend que vous puissiez apporter des résultats scientifiques. Est-ce que vous êtes sur le chemin ? Est-ce que vous avez déjà soumis à l'OMS ces résultats scientifiques ou bien ça va prendre de temps ? La première chose, nous, je peux parler d'abord RDC, parce que nous avons envoyé le protocole à l'OMS. La taxe force présidentielle a envoyé le protocole Artemisia à l'OMS officiellement. Nous faisons tout dans toute objectivité scientifique. Nous avions envoyé à l'OMS Kinshasa, Kinshasa qui a transmis à l'OMS Brazzaville et régionale. Et nous-mêmes, nous étions partis chercher à rencontrer les gens de l'OMS pour qu'on discute ensemble. parce qu'il faut que nous travaillions en collaboration. Et dans une collaboration, ça ne peut pas être question de force. On n'impose pas dans une collaboration, c'est juste qu'il y a des propositions. Nous, nous avions fait, ce qui nous concerne, nous avions fait des propositions et aujourd'hui, vous pouvez contacter l'OMS, ici Kinshasa, l'OMS Brazzaville, vous dira qu'il y a un protocole d'un chercheur congolais qui a été envoyé à l'OMS et ici à Kinshasa et à Brazzaville qui a réceptionné ce protocole-là. Et donc, vous attendez une suite du côté de l'organisation de l'OMS ? Nous informons l'OMS, OK ? Le Congo, c'est un pays indépendant. C'est un pays indépendant. Depuis le 30 juin 1960, il n'y a pas longtemps qu'on vient de célébrer le 60e anniversaire, OK ? Quelqu'un qui a 60 ans peut informer cet élément. Il ne va pas attendre qu'on lui impose des choses. Nous avons informé à l'OMS, nous avons sollicité sa collaboration pour que nous puissions faire les essais dans toute objectivité scientifique. Pour que le résultat qui sera validé ici en RDC soit publié dans des grandes revues internationales. C'est ça la compétition aussi. Mais docteur Jérôme Nyangui, vous citez l'Organisation mondiale de la santé, vous avez eu des échanges avec eux. Est-ce qu'on doit dire que vos relations avec l'OMS sont au beau fixe pour que, justement, vous puissiez arriver à publier vos recherches sur le plan international ? Moi, mes relations avec l'OMS, on sent toujours des relations, je ne peux pas dire, des collaborations, des partenariats. Parce qu'on sollicite la collaboration, mais je suis de ces gens qui ne veulent pas qu'on impose des choses, en fait. Il ne faut pas qu'on nous impose des choses. On collabore. Il ne faut pas qu'il y ait une vision. Il n'y a pas une vision fixe qu'on nous dise il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Il y a des partenariats, des collaborations que nous sollicitons à cette institution-là. Tant que l'ARDC est membre de l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes obligés, courtoisie, partenariats, collaboration, obligés d'informer de l'OMS, ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que nous faisons en interne, c'est que nous faisons notre politique nationale, la vision du chef de l'État, je ne peux pas dire que l'OMS va imposer la vision, par exemple, au président de la République. Non. La vision du chef de l'État, même s'il y a des solutions extérieures, mais moi, lui, président de la République, préfère qu'il y ait des solutions congolaises. Et nous, nous faisons ça, c'est que le chef de l'État nous dit. n'impose pas, l'OMS édicte la règle à suivre. Docteur Mouniangui, est-ce qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas m'attarder sur le dossier de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez en collaboration avec les autres chercheurs congolais, avec l'Institut national de recherche biomédicale, pour pouvoir m'aimer vos recherches ? En fait, je suis bien d'abord avec tous les autres chercheurs, à moins qu'eux ont des problèmes avec moi, mais moi particulièrement, je n'ai pas de problème. Vous n'avez pas des problèmes avec eux ? Je n'ai pas de problème avec personne. Mais moi, je me dis, c'est moi, pourquoi par exemple, dans des grands pays, je peux prendre par exemple l'exemple de la France où j'ai étudié, où j'ai l'habitude d'être là, vous pouvez trouver, vous avez Inserm, vous avez SNRS, vous avez plusieurs autres instituts de recherche. OK ? Dans un grand pays comme la RDC, on doit avoir un seul institut de recherche. Donc, il y a plusieurs chercheurs congolais qui peuvent travailler, bien sûr, en collaboration. ou bien il y a une collaboration qui existe ? La vraie collaboration, c'est lorsque vous avez la même vision. Nous, notre vision, aujourd'hui, quand la valorisation du savoir congolais, la valorisation du savoir thérapeutique congolais, parce qu'il en existe, il en existe, plusieurs savoirs thérapeutiques. Avant que le blanc n'arrive en RDC, ils ont trouvé quand même qu'il y a un travail thérapeutique. La RDC est riche, la biodiversité médicinale congolaise est riche. Valoriser, c'est là. Donc, nous avons cette vision-là. Pour qu'on collabore, nous devons avoir d'abord la même vision. On ne peut pas faire le même chemin s'ils n'en ont pas la même vision. Nous, nous avons notre vision, c'est la valorisation d'abord, un, de l'homme noir en tant que chercheur, deux, du savoir thérapeutique africain et congolais, et trois, travailler pour l'intérêt de la population. Mais c'est justement sur ces trois points que les gens disent que le docteur Jérôme Mouniang n'est pas un médecin moderne, mais un tradipraticien. Comment appellent tradipraticien, comment appellent médecin moderne, qui est moderne par rapport à qui et par rapport à quoi ? Je de Valère, je suis né africain et je mourrai africain. La médecine, c'est question aussi de pouvoir. Posez la question à tous les anthropologues, les sociologues et vous diront que la médecine, c'est d'abord une notion de pouvoir. Et dans toute notion de pouvoir, il y a un dominé, il y a un dominant. Si aujourd'hui, on va dire que ce qui est bon, c'est seulement la médecine qu'on a apprise à la faculté et que je néglige une médecine, on peut qualifier des médecines traditionnelles africaines qui est la mienne, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Et moi, je dis mes racines, mes racines, ça s'appelle la médecine traditionnelle congolaise africaine et mes branches, c'est ce que je tire de l'autre côté, de l'oxygène que je respire, mais je dois ramener tout ça vers mes racines pour que je reste un arbre fort aux tempêtes. Vous essayez de combiner les deux. Exactement. Jérôme est hybride. Docteur Jérôme, j'aimerais revenir à la recherche que vous êtes en train de réaliser, de mener dans la lutte contre la COVID-19. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'échantillon que vous utilisez et puis quelle est la méthode aussi que vous mettez en place pour pouvoir arriver à un résultat, je dirais, concret ? Lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons proposé un protocole à l'équipe d'abord des ripostes. C'est la première équipe qui m'a reçu. Après, c'était le pôle scientifique qui a été créé juste après. Et nous avons soumis le protocole au comité d'éthique national. Nous avons soumis le protocole à la troisième direction de médicaments et nous avons eu toutes les autorisations. La règle, la loi, la loi sur la santé publique en République démocratique du Congo, dit ceci. Lorsque nous voulons faire des essais cliniques sur les imins en République démocratique du Congo, il y a deux organes. Un, le comité d'éthique. Deux, la troisième direction de médicaments. Nous avons respecté toutes ces normes et nous avons toutes les autorisations. C'est pourquoi nous sommes... La méthodologie utilisée ? La méthodologie que nous sommes en train d'utiliser. Nous avons fait d'abord un échantillonnage aléatoire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de sélectionner les patients au hasard, de les recruter d'abord. Ne les recruter pas des patients qui coûtent trop cher. Ça ne coûte pas cher, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut passer... Il faut voir que les patients répondent à des critères de sélection. Nous avons différents critères de sélection et on sélectionne ces patients-là et on les soumet sur notre schéma thérapeutique et à bout de temps, nous regardons si les patients vont bien. et aujourd'hui, Mme Patricia demandait un jour, organiser une émission, c'est par téléphone ouvert. Vous allez voir autant de personnes que nous avons soignées depuis que nous sommes arrivés à Kinshasa. Vous ciblez, votre échantillonnage touche les patients qui ont été touchés ou victimes de la COVID-19. Est-ce qu'on peut savoir combien de patients ont bénéficié de votre traitement jusque-là ? Personnellement, moi, je suis arrivé déjà à 75 patients qui ont répondu dans les critères depuis que nous avons commencé. Mais si vous demandez à Dr. Chamala, il vous dira qu'il y a centaines de patients. Dr. Jérôme Mouniangui, dans les cliniques ciblées, les cliniques sélectionnées par le gouvernement congolais pour prendre en charge les personnes souffrant de la COVID-19, est-ce que votre solution, est-ce que Artemisia est utilisée ? Dans ces cliniques, il n'y a pas un seul schéma, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, Madame Patricia. Il y a plusieurs schémas. Aujourd'hui, nous n'avons pas un protocole standard commun qui s'est décidé que c'est ça. C'est comme le schéma de la malaria, on sait qu'on va vous donner ça, 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 ça. Non, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que nous sommes en train de proposer de chercher la grande question c'est qu'il faut soulager les patients. Il ne faut pas attendre que la maladie se propage d'abord, ainsi de suite, pour qu'après, nous puissions crier. Non, il faut limiter les dégâts. Et pour nous, limiter les dégâts, c'est prendre en charge rapidement les patients, surtout quand ils sont encore dans des phases asymptomatiques ou symptomatiques et déjà modérées, avant qu'on atteigne que l'air poumeau soit bousillé et qu'on commence à aller chercher le respirateur que nous n'avons pas. Docteur Jérôme, apparemment, vous vous concentrez un peu plus sur la COVID-19 et vous oubliez un peu les départs qui est la lutte contre le paludisme. Lorsqu'on parlait du docteur Jérôme, on faisait un lien directement avec la lutte contre le paludisme. Est-ce que vous continuez également vos recherches dans ce secteur-là ? Alors, nous avons un ennemi aujourd'hui, d'abord, qui est le coronavirus qui nous a attaqué, qui a attaqué notre maison et toutes les armes sont orientées d'abord vers cet ennemi-là. Avec la maladie, aujourd'hui, si on me pose la question, Jérôme, vous voulez travailler dans quelle maladie ? Moi, je disais que je travaille sur la malaria. Pourquoi ? Parce que, un, la RDC, très touchée à la malaria, nous perdons chaque seconde, ou plutôt, à 30 secondes, dans chaque minute, il y a des enfants congolais qui décèdent ou les mamans congolais qui décèdent. Ça coûte, sur le point de croissance économique à la RDC, sur le plan, je peux dire, éducatif, c'est parmi les grandes causes de l'absentéisme scolaire. Donc, notre grand problème, c'est la malaria. Et vous en êtes où avec vos recherches de la lutte contre le paludisme avec un pénicilliaire ? Nous sommes dans un seul point avec l'OMS toujours, parce qu'après que nous ayons publié, après que nous ayons fait ce que nous avons fait, ce que vous avez dit au début, le docteur Jérôme a une personne ou un personnage controversé, très controversé, oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé déjà avec la malaria. Parce que notre vision, nous, avec la malaria, il y a trois choses, ça se résume en trois choses. Un traitement moins coûteux, un traitement accessible, un traitement sans effet, sans beaucoup d'effet secondaire. Voilà notre vision. Et nous avons regardé parmi ces trois conditions, il n'y a pas d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas un traitement qui est moins coûté. Vous avez demandé, demandé à toutes les mamans congolaises, à toutes les familles congolaises, combien ça coûte la prise en charge de la malaria pour une famille et combien de fois ces familles reviennent à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de traitement qui sont moins coûteux. Deux, il n'y a pas d'accessibilité à des médicaments. L'efficacité même de ces... L'efficacité même. Nous sommes parmi les pays qui sont très exposés pour les trafics de faux médicaments. Soit ils sont faux, soit ils sont falsifiés, soit carrément, ils n'ont rien de principe actif dans cela. Et aussi, les effets secondaires. Il y a énormément d'effets secondaires pour les thérapies de la malaria. Alors, la question, pour nous, c'était de réfléchir comment on peut trouver des traitements accessibles, moins coûtés et qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. C'est ainsi que nous avons regardé ce qui se passe dans la littérature. Nous avons regardé dans les traditions et nous avons trouvé que la plante artémisia était là. Et sur le côté l'artémisia annua, qui est d'origine chinoise, asiatique, et l'artémisia afra du côté africain. Et nous avons commencé à travailler aujourd'hui. Et d'ailleurs, je veux vous annoncer, aujourd'hui, il y a nos amis du Cambodge, là où il a commencé la résistance à l'artémisie. Ils viennent de traiter de patients, que ce soit in vitro ou in vivo, des patients avec l'artémisia afra sur les souches résistantes à l'artémisinine. Voilà les solutions que Jérôme a apportées. Que l'équipe de Jérôme, si je ne parle pas de celle, parce que je travaille toujours en tant qu'équipe, que nos équipes ont proposé aujourd'hui à l'humanité. Donc, nous sommes en train de continuer à travailler sur la malaria. Et si je vais répondir sur cette question toujours de la malaria, il y a des liens. Nous étions les premiers à les démontrer, nous continuons à les démontrer. Il y a des liens aujourd'hui entre COVID et malaria au niveau moléculaire, au niveau de récepteurs. Et aujourd'hui encore, lorsque nous avons fait une publication il n'y a pas longtemps sur les immunoglobulines, donc les anticorps, chez les personnes qui vivent dans les régions endémiques comme nous autres, il y a des immunoglobulines qui reviennent toujours comme des types IgG. IgG plutôt. les IgG. Et aujourd'hui, on vient de prouver qu'il y a un lien, la malaria peut vous protéger contre le coronavirus. Ça, ce sont mes déclarations. Je vais en dire encore. la population l'a également dit à sa manière que nous sommes déjà immunisés vu que la malaria, on est dans une zone endémique et ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup trop de cas de COVID-19 en RDC. Est-ce que vous confirmez cela ? Non. La question d'immunité, c'est que les gens croyaient qu'il y avait une prédisposition génétique quand on parlait de l'immunité. Nous, à l'époque, on disait non. Je vais vous prouver le contraire. Vous allez dans la ville de Bergame. Nous sommes dans la région de Lombardie en Italie. Parmi le noir, parce que Lombardie, c'est parmi les régions qui ont été trop touchées. Il y a eu des cadavres, beaucoup de morts. Et il y a 1.6, je peux me dire, de tous les décès de mortalité, il y avait seulement 1.6, c'était le noir. On a commencé à dire que le noir pouvait avoir une susceptibilité génétique. Et lorsque la pandémie ou la maladie progressait, on arrive aux États-Unis. Les Afro-Américains, c'est la classe la plus touchée. Est-ce que vous pouvez me dire, les Afro-Américains ne sont pas noirs, et ce sont les noirs, c'est moi qui vive en Italie qui sont noirs. Et lorsque nous arrivons maintenant sur le continent africain, on trouve qu'il n'y a presque pas de cas. Alors, la susceptibilité génétique n'existe pas. nous avons rejeté cette théorie-là. Et nous, nous avions avancé des théories des immunoglobulines. C'est une publication qui existe de Jérôme et qui est coautée avec d'autres chercheurs. Nous avions dit ceci. on supposait déjà que la malaria pourrait, on n'avait pas encore d'évidence sur ce que nous sommes en train de travailler sur les immunoglobulines. C'est-à-dire, nous sommes ce que nous sommes en train de faire. Vous m'avez trouvé en train de travailler. Ici, nous sommes en train de doser les immunoglobulines des gens qui sont touchés par des Covid. Et on aimerait comparer ces immunoglobulines avec les gens qui sont asymptomatiques de la malaria. Et lorsque vous regardez, il y a deux immunoglobulines qui reviennent. Il y en a trois, je préfère parler de deux, immunoglobulines, donc les anticorps, pour prouver que vous avez été en contact avec l'agent pathogène. Avec l'agent pathogène. Oui, donc le virus, le coronavirus. Nous, on regarde d'abord vos immunoglobulines. C'est plus facile d'abord à faire. Et lorsqu'on regarde, il y en a trois. Donc A, donc on appelle les types A, les types G et les types M. Et G joue un rôle très important. Joue un rôle de l'importance dans la protection maintenant. Dans la protection. Et les Africains, la malaria, les gens qui souffrent de la malaria, qui soient asymptomatiques ou symptomatiques, secrètent beaucoup plus ces anticorps de type G. En d'autres termes, ces anticorps immunoprotecteurs vous protègent contre le Covid et vous protègent contre la malaria. Donc c'est justement sur base de ça qu'on va remarquer que les chiffres augmentent lentement en revue démocratique du Congo. Ça, ce sont mes affirmations et ils vont encore critiquer qu'on critique, qu'on me prouve le contraire. Les patients qui sécrètent les immunoglobulins des types G, malaria et Covid, ils sont plus protecteurs. Ça protège les gens. Docteur Jérôme, j'aimerais revenir à l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général a déclaré il y a quelques jours qu'il n'y aura peut-être pas de médicaments miracle en dépit de la course au vaccin. Docteur Jérôme, aujourd'hui, au début de cette pandémie, on vous a vu sur les réseaux sociaux, on a suivi beaucoup de vos déclarations, vous disiez non au vaccin. Quelle est votre lecture ou quelle est votre position actuellement sur le vaccin tant attendu pour pouvoir vivre avec la Covid-19 ? Bon, je vais d'abord revenir sur l'OMS. L'OMS, c'est un organe de régulation. L'OMS ne finance aucune étude. OK ? Il est temps aujourd'hui qu'on puisse un peu décharger l'OMS, qu'on déconfine un peu l'OMS. On l'a trop confiné, qu'on déconfine l'OMS dans le sens qu'il faut que nous nous prenions en charge parce qu'on a tendance toujours à croire pour faire une étude qu'il faut que l'OMS nous finance. Nous pouvons nous financer nous-mêmes. Mais c'est ce qui est en train d'être fait déjà ici en RDC. Et bien sûr, bravo au chef de l'État qui a donné cette impulsion-là. Au moins, on sait qu'aujourd'hui, les Congolais deviennent conscients, ils peuvent participer aussi. Et, Madame Patricia, la recherche scientifique, c'est le sous-bassement des développements d'un pays. Alors, la controverse des vaccins, ça n'a pas commencé en RDC. Ça a commencé là-bas chez Zé, en Europe. Moi, je vis en France. Il y a des Français qui n'acceptent pas de vaccins. Il y a des professeurs d'université, de prix Nobel même, qui refusent des vaccins. Les vaccins immunisent. tout à fait d'accord avec vous. En tant que médecin, les vaccins immunisent. OK ? Mais le grand problème, ça se joue, je peux dire, en deux niveaux. Un, l'agent pathogène qui va stimuler la réaction plutôt immunitaire. Deuxièmement, les agivants. Tout ce qui accompagne les vaccins pour stimuler cela. Et parmi les gestes qui accompagnent, il y a l'aluminium. Posez la question aux neurologues, posez la question à tous les gens qui travaillent sur le système et vont vous dire quels sont les degrés de nuisance, à quel taux l'aluminium. Je demanderai à tous les gens aujourd'hui qui défendent toujours des théories et des théories des vaccins, qui nous disent ces vaccins qui arrivent, c'est dosé, à quel est le titrage, par exemple, le niveau, le taux d'aluminium dans ça. L'aluminium est toxique en fait, pour nos cédés. Jérôme Mouniangui est contre le vaccin. Non, Jérôme Mouniangui n'est pas contre le vaccin. Jérôme Mouniangui est pour le vaccin parce que le vaccin, ça nous a aidé à éradiquer plusieurs maladies. Mais Jérôme Mouniangui est pour un. La pharmacovigilance post-vaccinale. En d'autres termes, une personne qui vient d'être vaccinée en RDC doit subir le même traitement qu'une personne qui est vaccinée en France. Là, vous parlez des cadres des essais ou bien par rapport des campagnes ? Non, non, je parle d'abord des essais. Je ne dis pas des essais. Je peux parler d'abord des essais avant qu'on l'ait sur les campagnes. Parce qu'une personne qui est vaccinée par exemple en France, aux États-Unis ou en Chine ou en n'importe quel pays du monde entier, cette personne est d'abord prise en charge par le fabricant de ces vaccins-là jusqu'à un certain niveau. Les vaccins n'est pas seulement une panacée pour l'humanité. Les vaccins aussi assez méfaits comme tout médicament. Alors, comme il y a de méfaits, je veux seulement que le Congolais, un Congolais n'est pas un cobaye, que le Congolais puisse jouir de son droit en tant qu'human. Lorsque vous voulez me donner quelque chose, premièrement, si ça me fait mal, vous devez m'indemniser. Vous pouvez circuler en République démocratique du Congo. Qui est cette personne qui a déjà été indemnisée par exemple après avoir été vaccinée ? Qui ? Nous devons juste renforcer notre système de sécurité. Ça veut dire vérifier qui a été vacciné et suivre cette personne pendant X temps. Minimum 5 ans. Mais maximum 10 ans. Docteur Jérôme Ouniangui, vous l'aviez répété tout au long de cette émission que vous étiez parti. Vous êtes revenu sur invitation du chef de l'État parce que vous avez eu des ennuis. Est-ce qu'aujourd'hui que vous êtes en République démocratique du Congo en train de mener vos recherches, vous travaillez dans la quiétude ? Les ennuis sécuritaires sont aujourd'hui derrière vous ? Je vais dire que toute personne, lorsque vous commencez à défendre leurs intérêts, parce qu'ici, le grand problème, ce n'est pas Jérôme Ouniangui, le grand problème, c'est l'intérêt du Congolais. OK ? La santé, il faut le dire tout haut, la santé de l'Africain, la santé du Congolais, les gens se font de millions de derrière. Et nous, nous n'allons pas accepter que jusqu'à aujourd'hui, avec un président qui a une vision de la couverture santé universelle et qu'on travaille avec des médicaments qui ne sont pas efficaces, les gens qui viennent s'enrichir en RDC avec de faux médicaments. Notre langage n'échangera pas et nous allons proposer, conseiller, c'est notre rôle au chef de l'État de veiller à la santé des Congolais en travaillant sur les solutions congolaises. C'est facile que nous, ici, en RDC, qu'on fabrique nos propres médicaments, que nous ayons nos propres industries, que les Congolais puissent travailler pour la santé des Congolais. Et donc, c'est là pour dire que les ennuis, ça va toujours continuer ? Ça continuera toujours. Ça continuera toujours. En rentrant dans mon pays, j'ai accepté tout ce qui peut arriver. C'est comme un militaire qui va au champ de bataille. J'accepte de rentrer. Et je sais que mon pays, c'est une convoitise. Les occidentaux, les étrangers, ne viennent pas seulement en RDC pour le cobalt, pour le diamant, pour l'or, les étrangers viennent aussi pour la santé des Congolais, pour les maladies des Congolais. Parce que les maladies des Congolais, ça fait des riches. Mais docteur Jérôme Mouniangui, à vous écouter, vous parlez maintenant comme un politique. Est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, en poste de la santé, vous faites un peu de la politique, vu que vous avez même accepté un poste au cabinet du président de la République ? Le président de la République est libre de choisir qui peut être à son côté. Donc, il n'a plus au président de la République. Je trouvais grâce, comme on donne dans la Bible, je trouvais grâce auprès du président de la République que je sois parmi ses conseillers. Que je sois au moins compté parmi l'un de ses conseillers. Conseiller le président de la République, c'est faire de la politique pure ? Non, ce n'est pas faire de la politique pure. Le président peut mettre un expert comme son conseiller dans tel ou tel domaine parce qu'il veut avoir des solutions. En nous mettant ce branche, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus la valorisation parce que c'est quelqu'un qui a une vision pour la jeunesse, en fait. Il veut que les jeunes s'intéressent vraiment au développement de leur pays. Et il veut aussi que nous puissions participer à la reconstruction, à la construction même de la RDC. Alors, ce n'est pas vraiment un poste politique pour moi. Moi, je pense que c'est juste l'expertise qu'on apporte, nos idées, nos idéaux. dans votre secteur qui est la santé. Et je reste parce que là, je reste comme chercheur, Madame Patricia. Là, vous m'avez trouvé dans une clinique et vous allez poser des questions. Nous sommes en train de faire, nous sommes en train de soigner et après, si j'ai des dossiers à traiter, je vais donner des dossiers. Si il y a un avis à donner au chef, je vais donner un avis au chef et après, ici, je vais vous inviter. Nous sommes en train de construire et de cultiver l'Artemisia dans la commune de Maloukou. On vous invitera. Donc, nous sommes en train de faire notre mission. auprès du sport et du chef de l'État. dans une de vos déclarations dans la presse, vous avez dit que vos recherches portent également sur d'autres maladies, toujours avec Artemisia. Est-ce qu'on peut savoir vous penchez sur quoi d'autre en dehors du paludisme, en dehors de la COVID-19, vous penchez sur quoi d'autre pour utiliser efficacement Artemisia ? Nous sommes en train de nous baser sur d'autres fléaux, en fait. D'autres fléaux, vous savez, sur le continent africain et je l'ai toujours répété à les gens qui lisent, nous sommes dans une transition épidémiologique africaine. Je peux dire. Oui, une transition épidémiologique africaine. Parce que l'Afrique, c'était d'abord les maladies infectieuses. Maintenant, l'Europe ou l'Occident, c'était beaucoup plus les maladies, je peux dire, non transmissibles. Là, vous prenez les cancers, les diabètes, les hypertension, les stéatosépatiques, ainsi de suite. Mais le continent africain va faire face maintenant à deux problèmes. Deux problèmes. Ici, à Kinshasa, vous avez un nombre élevé des cas de cancer, par exemple. Donc, il y a d'autres maladies qui nous intéressent, ce sont les maladies non transmissibles. C'est ainsi que nous, dans notre vision, nous disons que c'est maintenant que nous devons commencer à travailler. Premièrement, sur notre biodiversité. Regardez tout autour de nos plantes. qu'on parte du Congo central, en Itourie, en descendant de l'Oualaba ou de quel coin de la RDC, qu'on regarde s'il n'y a pas la biodiversité congolaise qui peut être utilisée, une plante qui peut être, par exemple, candidate pour trouver des molécules. Il n'en existe en RDC. C'est ça, notre vision. À la fin, puisque les recherches ne se terminent pas, on pourrait toujours avoir l'occasion d'en parler à chaque fois. Docteur Jérôme Nyangui, j'aimerais finir par une question. Est-ce facile d'être chercheur en République démocratique du Congo ? C'est la profession la plus difficile en RDC. Et surtout, quand on est encore jeune. Parce que vous trouvez des gens, des vieux, qui ont déjà fait l'air prêve. Et quand vous amenez des idées, on vous traite de tout ce qu'on peut vous traiter. Mais je crois qu'il faut rester tout droit dans ses bottes, avoir le nerf solide pour faire de la recherche en RDC. Ça, c'est du côté. De l'autre côté, il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche en RDC. Donc, il faut bousculer, il faut foncer, il faut enfoncer pour qu'on fasse un peu la valorisation des chercheurs congolais. Il n'y a pas d'argent ? Vous avez reçu un soutien du comité d'éthique. Est-ce qu'on doit dire que c'est aussi financier ? Non, le soutien du comité d'éthique, le soutien, il est beaucoup plus scientifique. On accepte vos idées. On dit, voilà, ces idées peuvent être vérifiées. Peuvent être vérifiées. Mais il y a d'autres organismes en RDC qui peuvent appuyer des recherches de gauche à droite et aussi la vision du chef de l'État qu'on appuie les chercheurs congolais. Ça, ça, deux, deux. Actuellement, vous êtes totalement financé par la présidence de la République ? Non, non, non. Je ne suis pas financé. Il n'y a pas un budget à la présidence de la République qui est consacré à la recherche. Il y a d'autres partenaires. Je crois que le temps viendra où on va dire, quand on va publier les résidents, on vous dira qui nous a appuyés, ce que nous avons fait. Voilà, nous avons pu visiter le financement de tel, tel, tel organisme. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le docteur Joram est appuyé. Non, la vision que nous avons pour le continent africain est soutenue aussi. par d'autres. Je peux prendre les stars internationales. Vous avez peut-être entendu parler d'une campagne qui s'appelle Artemisia for Africa qui est initiée par des stars congolaises dont Claude Makelele, les Mbukani, les Blaise Matudi, ainsi de suite, qui ont dit qu'on veut appuyer ces chercheurs congolais, ces jeunes congolais qui ont une vision et ont lancé des campagnes de soutien, ainsi de suite. La même campagne pouvait être lancée même à Kinshasa. On ne sait pas combien de millionnaires à Kinshasa. Mais si ces millionnaires ne veulent pas seulement accepter de Ferrari ou les Amers ou qu'on nous construise ainsi de suite, qu'on passe en santé, il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui, appuyer les chercheurs. Ce n'est pas seulement Dr. Jérôme, il y a plusieurs solutions congolaises. Les jeunes qui inventent des choses, qu'on appuie ces jeunes-là, qu'on crée un environnement propice pour les innovations, qu'on appuie aussi ces nouveaux innovations-là. C'est ça notre vision. Dr. Jérôme Mouniangui, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est vrai qu'il y en a encore beaucoup, mais le temps nous est imparti. On est obligé de s'arrêter là. Merci de votre disponibilité. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes chercheurs. Vous êtes également membre de la Task Force présidentielle pour la lutte contre la COVID-19. Vous êtes parmi les 100 africains le plus influents selon le dernier classement de Jeune Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur Biwan Télévisions. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci également à la clinique Astrid qui nous a donné ce cadre pour cette émission. Merci de jeter un coup d'œil sur la page Facebook de Biwan, pourquoi pas, sur le compte Twitter, mais aussi sur le compte YouTube. Vous pourriez suivre nos émissions.